Le constat que nous formulons au terme de ces six mois de travail, c'est un ancrage très profond du narcotrafic en France. Un ancrage territorial, puisque ce ne sont plus seulement les zones urbaines qui sont visées, qui sont touchées, mais également les petites villes, la ruralité, la France des sous-préfectures, la drogue et partout dans notre pays. Le narcotrafic en France est un phénomène qui prend des proportions considérables. Un seul chiffre le démontre. Nous sommes entre 3 et 6 milliards de chiffres d'affaires. Grosso modo, les deux tiers du budget de la justice. Il faut un patron. Un patron côté justice, un patron côté répressif. C'est-à-dire qu'on propose un PNAS, un parti national anti-stupéfiants, et puis une forme de DEA française. On a déjà la base, c'est l'OFAS, l'Office français anti-stupéfiants. Le pivot de la lutte contre le narcotrafic qui fait défaut aujourd'hui. Le sens de ces propositions, c'est de donner à la puissance publique les moyens de se défendre contre ce fléau. Et je vais citer deux propositions. La première, faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse infiltrer ces réseaux. Ça veut dire modifier le statut des indicateurs et sécuriser juridiquement ces indicateurs. Puis un deuxième exemple, ce sont les moyens matériels. Ce qui se passe dans la mer des Caraïbes est absolument considérable. Il faut plus de vedettes, il faut plus de drones, il faut une surveillance renforcée. Ces moyens matériels sont indispensables, non seulement à la protection de l'Europe, mais aussi à la protection de nos départements de cette région.